Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques réflexions avec vous sur Marc chapitre 10, à partir du verset 17, sur l'histoire d'une rencontre entre Jésus et un jeune homme, un jeune homme qui était riche. Il nous est dit à partir du verset 17, comme il partait, un homme accourut. Il se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » Jésus répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit une chose. Il lui dit, pardon, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Voilà donc un passage qui est bien connu, dans lequel il nous est relaté une rencontre, une conversation entre Jésus et ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche, depuis sa tendre enfance, il avait suivi les préceptes, les commandements de l'Ancien Testament. Il avait fait, selon lui, en fait, appliquer tous ces commandements-là depuis sa jeunesse. Et puis le Seigneur va lui dire, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de ta vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Quel était l'enjeu ici ? Eh bien, c'était le salut de cet homme, parce que lui-même, très certainement, sentait qu'il y avait un vide en lui. Et il nous a dit au début du passage, que j'ai lu au verset 17, qu'il a accouru vers Jésus, il était en train de partir. Et lui, il a accouru vers Jésus. Il ne voulait pas rater cette rencontre avec Jésus, c'était important pour lui. Et vous voyez, ce n'est pas Jésus qui a interpellé ce jeune homme. Mais c'est ce jeune homme qui a couru vers Jésus, parce que, dans son cœur, au fond de son cœur, il avait un besoin. Et je voudrais que nous puissions, justement, réfléchir quelques instants à la façon dont nous aimons Dieu, de la façon dont nous concevons Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que ce jeune homme, il avait une certaine conception de Dieu, il avait une certaine image de Dieu, et il servait Dieu selon, lui, ses propres principes. Et comme parfois, tu peux servir Dieu avec tes propres principes, avec ta propre mentalité, avec ta propre façon de penser, en te disant, si je fais ceci, ou si je fais cela, je vais faire plaisir à Dieu. Si, eh bien, par exemple, je fais un certain nombre de prières par jour, si je me rends un certain nombre de fois à l'église, je vais plaire à Dieu. Si je viens au secours des démunis, je vais faire plaisir à Dieu. Et c'est vrai que tout cela peut honorer Dieu, peut-être une façon d'honorer Dieu, comme le fait d'observer les commandements, bien sûr que cela honorait Dieu. Mais Jésus va dire, il te manque une chose, une chose. Et pour ce jeune homme, c'était de donner tout son argent aux pauvres, et ensuite de suivre Jésus. Et suivre Jésus, ça commence justement par faire, non pas ce que nous, nous voulons, mais suivre Jésus consiste à faire ce que lui veut. Et parfois, et très souvent, il y a des choses que le Seigneur attend de nous, dans différents domaines, soit dans les actions, soit dans notre comportement, des choses que le Seigneur nous demande, ça, il faut lâcher, ça, il faut arrêter, ça, il faut le corriger dans ta vie. Et ce sont des choses, quand on commence à toucher à cela, ça nous fait mal parfois. Ce sont des choses qui sont parfois extrêmement sensibles dans nos cœurs. Et pourtant, c'est là que le Seigneur veut travailler. Et vous voyez, lorsque l'on aime réellement le Seigneur, on ne décide pas de la façon dont on veut le servir. On ne décide pas ce qui doit être changé dans nos vies, mais on doit être obéissant à ce que lui veut changer dans nos vies. Lorsque l'on aime quelqu'un, on ne fait pas ce que nous pensons être bon, mais nous cherchons à savoir ce qui est, ce que cette personne apprécie. Et c'est cela qu'on va lui offrir en cadeau. C'est cela qu'on va, comment dire, offrir comme un sacrifice pour cette personne, pour réjouir son cœur. Et là aussi, nous ne pouvons pas faire rentrer Dieu dans nos conceptions. Nous ne pouvons pas nous dire, eh bien, voilà, même si je fais cela, même si je fais cette faute-là, ce n'est pas trop grave, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu me pardonne. Non, ce n'est pas vrai. Notre Dieu a aussi un standard. Il a aussi des exigences. Et Dieu ne changera pas ses exigences pour nous faire plaisir. Parce que si nous ne rentrons pas dans les exigences de Dieu, en fait, eh bien, c'est nous qui allons en pâtir dans notre vie, dans notre quotidien. Lorsque Dieu fixe des exigences à notre égard, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui est bon pour nous. Et pour ce jeune homme, ça pourrait être, ça peut paraître difficile quand même. Il a, voilà, peut-être qu'il a travaillé, peut-être qu'il a hérité, je ne sais pas comment il s'est procuré cette richesse. Mais en tout cas, le Seigneur lui demandait de, eh bien, de s'en débarrasser. Et bien sûr que ça paraît difficile. Mais le Seigneur lui dit, eh bien, si tu te débarrasses de ces richesses ici-bas, tu auras un trésor dans le ciel. Et parfois, nous pouvons être attachés à certaines choses. Parfois, nous pouvons être attachés à certaines personnes, à certaines relations, à certains comportements qui nous sont chers ici-bas. Mais le Seigneur est en train de te dire que si tu ne lâches pas cela, si tu ne changes pas de comportement, de relation, de compagnie, eh bien, tu rates un trésor là-haut dans le ciel. Et ce trésor, c'est-elle éternité ? La vie du chrétien est une vie d'obéissance et de sacrifice. Ce n'est pas une vie, comment dire, où l'on souffre, vous voyez, mais c'est une vie où même dans la souffrance, nous pouvons être dans la paix. Dans le sacrifice, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons, nous savons que nous avons cette assurance, que nous avons fait la volonté de Dieu. Et vous voyez, et là, Jésus ne va jamais s'imposer face à ce jeune homme. Et ce jeune homme n'a pas finalement obéi au Seigneur. Et il nous est dit que, eh bien, cet homme est reparti, le visage assombri, s'en allant tout triste, car il était riche. Et Jésus n'a pas insisté. Vous voyez, Jésus n'a pas non plus essayé de dire à ce jeune homme quelque chose qui lui ferait plaisir. Parfois, lorsque l'on veut parler de l'Évangile, lorsque l'on veut partager l'Évangile, on oublie de dire aussi quelles sont les exigences du Seigneur, quelles sont les attentes du Seigneur. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie, mais il attend en retour que tu lui donnes ta vie. Et donner sa vie à Jésus-Christ, c'est tout lui donner. Et ne rien garder pour nous-mêmes. C'est comme si, d'une certaine façon, ce jeune homme riche, lorsqu'il s'était approché de Jésus, il avait dans son cœur décidé de garder certaines choses pour lui. Et on ne peut pas aimer Dieu et servir Dieu avec une forme de compromis. C'est totalement, c'est entièrement, c'est de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Et il n'y a pas d'autre façon d'aimer Dieu. Et pour ce jeune homme, c'était soit il abandonnait tout pour Jésus-Christ, ou soit il repartait tout triste. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Et Jésus lui-même, très certainement, a été attristé par la réaction de ce jeune homme. Mais je crois que ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions faire, non pas ce que nous, nous voulons, non pas ce qui nous nous intéresse, non pas ce que nous nous sommes prêts à lâcher ou à abandonner, mais ce qui est important, c'est que nous faisions exactement ce que le Seigneur attend de nous. T'es-tu déjà posé cette question ? Parfois, nous servons le Seigneur sans lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui, toi, te serait agréable ? Et je crois que c'est ça, la bonne démarche. Parce que tu peux, pendant des années, faire des choses, agir, t'investir. Et Seigneur va te dire, mais en fait, ce n'est pas cela que je te demandais, ou ce n'est pas là que je t'attendais. Voici ce que j'attendais de toi. Et ce serait bien triste de le découvrir, simplement, quand nous le reverrons. Mais je crois que c'est maintenant qu'il faut se poser cette question. Comment veux-tu que je te serve, Seigneur ? Qu'est-ce qui t'honore ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Et ça doit être, ça doit faire aussi partie de nos prières. Il nous est dit, encore une fois, que, au verset 17, pardon, que ce jeune homme, il a accouru vers Jésus. Et il a accouru vers Jésus avec une bonne intention. Que dois-je faire, Seigneur, pour obtenir la vie éternelle ? Et c'est bien d'avoir de bonnes intentions. Mais lorsque le Seigneur te répond, lorsque le Seigneur te dit ce qu'il attend de toi, ne passe pas à côté, obéis. Même si le prix à payer est grand. Et très clairement, le prix à payer sera grand à chaque fois que nous devons œuvrer pour notre Seigneur. Le prix pour ce jeune homme riche était énorme, énorme. Parce que sa richesse, eh bien, c'est ce, peut-être, sur lequel il avait fondé sa vie. C'est même ce qui le caractérisait, très certainement. Et toi, qu'est-ce qui te caractérise ? Et que peut-être que ce qui te caractérise, ce à quoi tu as mis tellement de, comment dire, d'intentions, tu as mis tellement d'efforts pour construire, pour bâtir cela, sort peut-être de dire, abandonne cela et suis-moi. Abandonne cela et suis-moi. Et ce jeune homme, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour lui. Et je crois que notre Jésus, il a les mêmes exigences. À mon égard, à ton égard. Es-tu réellement prêt à suivre Jésus ? Es-tu réellement prêt à te soumettre totalement à lui ? Parfois, nous posons des questions à Jésus, mais sommes-nous prêts à entendre les réponses qu'il a à nous donner ? Ce qui est certain, c'est que lorsque nous obéissons au Seigneur, eh bien, le trésor qui est là-haut, dans le ciel, est bien plus précieux et a bien plus de valeur, que tous les trésors, que tous les bonheurs que nous pourrons amasser, ici-bas, sur terre. Alors, attachons-nous aux choses d'en haut et faisons ce que le Seigneur nous demande et non pas ce que nous, nous voulons. Parce que sinon, nous pourrions repartir tout tristes. Alors que rencontrer Jésus, c'est pour vivre une vie de joie. Mais la vie de joie, la vie de paix que Jésus veut nous donner, elle ne peut se réaliser, elle ne peut se vivre que dans l'obéissance et la soumission totale à Jésus-Christ. Amen.